Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour Androgames.fr, aujourd'hui on va parler de Shoot Them Up. Alors les Shoot Them Up sont très très répandus sur le Play Store, bénéficiant d'une grande communauté de fans. C'est aussi un type de jeu classique sur lequel on jouait sur nos vieux portables. Oui, les vieux portables, vous savez, quand Android n'existait pas encore, qu'on avait nos vieux, bons vieux téléphones à clapper et que même les pixels se voyaient à 3 km. Mais celui dont je vais vous parler, sorti en 2014, est en fait un remake HD et c'est Sky Force 2014. Ce Shoot Them Up étant un remake, ne brille pas par son originalité mais plutôt par ses graphismes plutôt colorés. Son univers est des plus classiques forcément avec son vaisseau un petit peu moderne, un petit peu futuriste. Les avions ennemis se ressemblent plus à des avions de la seconde guerre mondiale, les bateaux aussi bien sûr, et tout le reste. Par contre, tout ce qui est défense semble un peu plus futuriste. Il se démarque tout de même par son côté bien coloré, avec des couleurs chaudes et un petit peu flashy. Les tirs d'ailleurs font partie des choses les plus colorées dans ce style de jeu, avec du violet flashy, du blue flashy, etc. Pour bien essayer d'éviter ces tirs là. Et cela d'ailleurs flotte plutôt bien nos pupilles. Le côté HD permet à ce jeu de vraiment se démarquer par rapport aux nombreux concurrents qui préfèrent garder le côté rétro avec beaucoup de pixels. Ou un côté 2D. Ici on a de la vraie 3D, on a un moteur qui est vraiment excellent au niveau par exemple de l'eau, on a des phares, on a tout ce qui est en mouvement, on a des particules. Il y a un peu de tout et ça donne vraiment un côté très moderne au jeu. Le remake est vraiment excellent sur ce point là. Le gameplay a été parfaitement adapté au tactile. En effet, vous avez juste besoin d'un doigt pour jouer. Ce doigt vous permet de contrôler le vaisseau qui se place juste devant votre doigt pour avoir une vision claire de l'endroit où il est. D'ailleurs, c'est plutôt réactif, ça suit bien le doigt, c'est vraiment génial. Si vous lâchez ce doigt, vous mettez le jeu au ralenti. Ce qui est plutôt sympa déjà si vous voulez par exemple écrire un message et vous lire un petit peu l'action, comment ça se passe. Mais surtout, c'est utile pour autre chose. En effet, vous avez des espèces de bonus, c'est-à-dire par exemple des boucliers, des explosions, des lasers. Pour remplir ces cases, il faut bien sûr les récupérer sur le champ de bataille avant de pouvoir les vider sur les ennemis. Vous pouvez aussi récupérer des étoiles qui vous serviront à upgrader vos différentes armes. Vous avez aussi donc des objectifs à remplir. Sauver les otages, tuer 70% des ennemis, 100% ou encore ne pas être touché, qui met donc un challenge assez haut dès le départ. Au niveau du son, les musiques sont axées plutôt rétro pour rappeler un petit peu que c'est un rigmec. Et son classique est fidèle au genre, donc quelque chose d'un petit peu nerveux mais vraiment rétro. Quant au bruitage, des explosions, etc., c'est beaucoup plus classique d'un shoot'em up. Quelque chose qui ne sortira pas vraiment de l'ordinaire. Au niveau de la durée de vie, le jeu contient 8 stages plus 2 bonus, ce qui ne fait pas vraiment beaucoup. De plus, les ennemis ne sont pas très variés, on rencontre toujours les mêmes au fil des niveaux. Donc une sorte de lassitude pourrait s'installer pour les personnes les moins fans de ce type de jeu. Ce jeu est pensé au scoring et die and try, c'est-à-dire que vous devez faire un maximum de scores. Ou alors vous devez recommencer plusieurs fois jusqu'à avoir upgradé suffisamment votre vaisseau pour pouvoir tuer tous les ennemis qui se trouvent sur votre chemin. Avec une difficulté qui s'accroît une fois tous les objectifs remplis pour la mode de difficulté où vous êtes, cela donne un challenge en plus au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu. Donc tout dépend du type de joueur qui atterra sur le jeu et la patience qu'il aura à upgrader son vaisseau pour pouvoir ensuite battre le boss. Petite chose que je déplore encore une fois, un nombre de vaisseaux qui se rechargent au fil de temps comme l'énergie qu'on peut trouver sur les différents jeux qu'on peut trouver maintenant. Par contre ce qui est bien c'est qu'il reste quand même beaucoup moins restrictif, heureusement et donc assez transparent puisque le temps de rechargement de ces vaisseaux sont équivalents au temps de jeu que vous faites dans une partie qui dure assez longtemps. Pour conclure, ce shoot them up est fidèle au genre et est fait pour les hardcore gamers et les fans. Cela peut se resumir à peu près à ça. Avec peu de stages, plusieurs niveaux de difficulté, une évolution un peu lente de son vaisseau ainsi que des objectifs placés assez haut, c'est l'image qui en ressort pour moi. Ensuite les joueurs plutôt classiques pourront s'amuser dessus mais n'auront pas vraiment de missions variées. C'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage.